Tricasse Tricasse est un parmi les derniers prolongements sud-orientales des serres du Salento. Le territoire fait partie du parc régional Costa O, Trento, Santa Maria di Leuca et Bosco di Tricasse. Un patrimoine riche en histoire et lien ancien avec le Levant, comme en témoigne l'abbaye byzantine du Mito, qui aujourd'hui encore domine avec sa tour les campagnes de Tricasse. L'entrelacement de différentes vicissitudes et traditions historiques rend Tricasse un unicum urbain dans le contexte des villes du Salento. Avec la famille Francière de Gallone, Tricasse devant, au XVIIe siècle, les centres administratifs d'un vaste territoire feudal, qui, de Salve, s'étendent vers Supersano et Nociglia. Les fortunes de la famille resplendissent aujourd'hui encore dans les magnifiques œuvres artistiques conservées dans les églises de la ville, des œuvres de grande valeur réalisées par des artistes renommés de la Sérénissime République de Venise. Au XXe siècle, Tricasse devient une partie importante des activités de production et transformation de tabac dans la Provence de Lecce, et au cours du même siècle, il développe une attitude économique envers les sectaires tertiaires. À ce jour, avec ses 17 000 habitants, la ville s'affirme dans les territoires du Cap de l'Euca comme centre de service allant de l'éducation au commerce, aux petites entreprises, aux transports et notamment au domaine de la santé, avec son centre hospitalier d'excellence. Le centre historique de Tricasse conserve encore les charmes du passé, où les logements sociaux de la fin du XVIe siècle s'accordent avec les somptués palais des familles aristocratiques de la ville. Dans l'Antiquité, la route principale du bourg était traversée par les pélérans en voyage vers les sanctuaires de la Vierge des Finibuster à Santa Maria di Leuca. Le long de la route, on peut admirer l'église du XVe siècle tardif, de la présentation de Santa Maria al Tempio. En face d'elle, il y a la soi-disant Casa Palazziata, une maison appartenue aux familles Montano Pisanelli. Aujourd'hui encore, le centre historique de Tricasse, avec son ensemble de petites rues, permet de faire un bon dans les passés. C'est la grâce à des aperçus d'autrefois qui fascinent tant les visiteurs provédant des pays lointains que les habitants même de Tricasse. Parmi les aperçus architectoniques les plus élégants de la province de Lecce, Place Pisanelli est la salle de séjour à ciel ouvert des habitants de Tricasse. Depuis toujours considérée les points d'agrication sociale, la place est entourée par une gamme de monuments appartenant à des époques différentes. L'église de San Domenico de Guzman domine les scénarios architectoniques, tandis que le Palais des Princes Gallon et de Tricasse offre avec sa structure austère et linéaire une continuité prospective à l'architecture de la place. C'est un éventail d'époques et de styles différents, caractérisés par les goûts neoclassiques de l'architecture du XVIe siècle. Au centre de la place se détache la statue en bronze de Giuseppe Pisanelli de Tricasse, réalisée en 1924 par l'esculpteur d'Eurofano Antonio Bortone. Pisanelli a été un important juriste et patriote italien, et pendant l'unité d'Italie, il est devenu ministre de la Justice et des Libertés de 1862 à 1864. La majestueuse statue rend hommage au prestige du célèbre habitant de Tricasse, et donne une touche d'élégance à toute la place. Les palais princières Les palais princières sont les fruits de différentes modifications et régroupements qui ont eu lieu du XVe au XXe siècle. La plupart des travaux ont été réalisés pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, grâce à la volonté de la famille Gallone, qu'un Tricasse devant un chefflier d'une vaste principauté dans l'Essalemte méridionale. Parmi les habitants de Tricasse, la structure est connue aussi comme château, car pendant plus de trois ans, il a offert protection et sécurité aux habitants du bourg. Au cours des siècles, le palais a conservé une double fonction, seule défensive, observable dans son austérité et sa sobriété militaire, et seule représentative du pouvoir feudal, caractéristique qui résulte de sa grandeur et de la centrosité des espaces antérieurs. La salle du tronc est le témoignage direct de la prospérité et des richesses de la famille des princes Gallones de Tricasse. Au centre du sol en mosaïque, il y a les blaçons de la noble famille. Dans cette salle, les princes Gallones recevaient les agents commerciaux, géraient leurs vastes patrimoines et exerçaient leurs droits feodaux. La dynastie des Gallones, probablement d'origine grecque, appartenait à la nouvelle aristocratie du XVIIe siècle, et elle était liée au contexte financier de la production et de l'exportation de l'huile et des céréales. Proche de la structure du palais, il y a l'ancienne Tourismagne, datant de l'époque des Orsignes, le XVe siècle. Les remparts sont épais et puissants. En effet, ils reflètent le style de traditionnelle architecture défensive médiévale en terre de Trente. Dans les cachous de la tour, centaines de graffitis, gravés au cours des siècles par les prisonnières, sont conservés. Probablement, les incisions réalisées par des détenus du Rotoman datent du XVIe siècle. Parmi celles-ci se distinguent les visages du janissaire. Depuis 1954, le palais est propriété de la municipalité et il est l'écrisée culturelle le plus important de la ville. L'église de l'Eglise L'église 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 de San Domenico, datant du XVIe siècle, projette son élégante ombre baroque et dentelée sur la salle de séjour à ciel ouvert de Place Pisanelli. L'édifice s'élève juste en dehors du bord ancien. Il est situé en face de l'église mère de la ville et supervise les palais féodaux de Prince Gallone. Le clocher, avec sa typique flèche baroque, domine tous les monuments civils et religieux de Tricase. L'intérieur est caractérisé par la présence du plafond en bois, décoré avec des motifs turquoise et doré. Les hôtels latéraux montrent les precieuses entailles en style baroque. C'est un triomphe des statues et anges, exemple caractéristique de la civilisation de la pierre de Lecce. Depuis 1810, les confrères du Saint-Rosaire s'occupent de l'entretien de l'édifice et de sa garde. La confrérie a été instituée à Tricase en 1579 par les pères dominicains et elle est parmi les guildes laïques les plus anciennes de la Provence. L'église est annexée à l'ancien couvent dominicain de Saint-Pierre-Paul, fermée en 1809 en raison des lois napoléoniennes et aujourd'hui siège de différents bureaux municipaux. Le portail d'entrée est situé sur le versant nord de l'édifice. La partie surjacente est embellie par un petit clocher et l'horloge civique. Sur la façade, il y a une plaque à mapre dédiée aux victimes du 15 mai 1935, quand au cours d'une protestation animée par les travailleurs du tabac, cinq habitants de Tricase ont été tués. La quête, ou plus exactement l'entreprise agricole industrielle du Cap Odileuca, a représenté pendant des décennies le pôle économique et manufacturière de Tricase et de ses environs. Il a été institué par le député Alfredo Codacci-Pisanelli en 1902 en vue d'organiser les étapes de la transformation du tabac, de l'approvisionnement à sa transformation en cigarette. Très importants sont aujourd'hui encore deux hangars qui constituaient les milliers de travail et de socialisation des travailleurs. Dans certaines salles, on peut noter les instruments et les machines de cette époque-là, utilisés par les ouvraires pendant les phases de manutention et transformation du produit. La quête a joué un rôle important dans le croisement financier de l'économie agricole, notamment pour les familles des paysans de Tricase et des autres villes du Cap Odileuca. Le complexe est un monument représentatif de l'archéologie industrielle locale, notamment de tous les salentes maridionales. Le bien a été acquis par la commune de Tricase en 2010 avec l'intention de lancer des activités culturelles, liées à la valorisation et promotion du territoire et de son histoire. L'un de ces défis les plus suggestifs de Tricase est l'église dédiée à la Vierge de Constantinople. L'église a été réalisée en race de campagne en 1685 par Jacopo Francesco Arborio Gattinara sous la principauté de Stefano Gallone pour rendre hommage à la Sainte Vierge. Pendant des siècles, sur l'air en face de l'édifice, des importantes foires agricoles, désormais tombées en désuétude, ont été organisées. La plus ancienne, en située par le marquis de la Gattinara, immédiatement après la réalisation de l'église, était intitulée au Saint-Esprit et il avait lié le jour de la Pentecôte. La foire dédiée au patron de Tricase, planifiée pour le 15 juin, datée du 19e siècle. La caractéristique architecture de forme octogonale a certainement influencé dans l'essence d'anciennes légendes. En effet, selon certains récits de Tricase, l'édifice a été construit par le diable à la demande du vieil prince. Le long de la route qui lit la ville à Tricaseporto s'élève avec ses 700 ans d'histoire, l'an parmi les exemplaires les plus anciens au monde de Chênes-Bellani. Autrefois, les glandes produites par les chênes étaient utilisées par les tarnères de Tricase pendant les étapes de transformation des pots afin d'obtenir un artefact plus doux grâce à la présence du tarnan. Les habitants de Tricase l'appellent aussi les chênes des cent chevaliers. En effet, selon une fantaisiste anachronique légende médiévale, une centaine de soldats, conduits par l'empéreur Frédéric II de Swab, trouvèrent refuge sur les grands feuillages. Le Chênes-Bellani est une essence rare dans les contextes européens, présents dans quelques-uns du Salento et des Balkans, probablement arrivés en Italie pendant la domination byzantine et les fréquents échanges commerciaux avec les Leibans. Sa Majesté domine aujourd'hui encore les paysages des campagnes de Tricase. et elle est le témoignage de la magnificence de la nature. Tricase Porto est la marine la plus importante du territoire de la commune. Déjà présent dans les documents de 1300, le port de Tricase est constitué par une chancure naturelle dans laquelle différentes sources d'eau se jettent. au cours du XXe siècle, la zone portuaire a été élargie et aujourd'hui elle est ravivée par les bateaux des touristes étrangers, par les perchers locaux et par les associations. Parmi les activités les plus suggestives, l'association Magna Grecia Mare a restauré un caïc vieux de son temps, afin de valoriser la flotte traditionnelle et de récupérer l'ancien usage de la voile latine. Comme dans le passé, aujourd'hui encore, les perchers de Tricase se dédient à leurs activités productives, en offrant, entre autres, différents services d'accueil en novembre, liés à la pêche touristique, aux randonnées aux grottes et la cuisine typique traditionnelle. En se déplaçant, au contraire, sous les pentes du promontoire Calino, on attend Marina Serra. La vue est dominée par l'ancienne Torre Palane, forteresse côtière, réalisée au XVIe siècle pour défendre le territoire des attaques des ennemis provenant de la mer. Torre Palane, communiquée au sud avec Torre Nasparo, appartenant à la commune de Tijano, et au nord, avec la désormais disparue Torre del Porto de Tricase, démolie par la frotte britannique au cours des premières années du XIXe siècle. Plus particulière est la piscine des Moines, une échanclure artificielle utilisée pour les bancs des frères dominicans du couvent des Tricases et élargie au XXe siècle. Localité avec un paysage agréable, la marine attire beaucoup de vacanciers et touristes pendant la période estivale. Pendant les mois chauds, aux premières lueurs de l'Aube, de la côte de Marina Serra, il est facile d'apercevoir différents groupes de dauphins qui traversent avec élégance les oblais du canal de Trent. Cette série des caractéristiques de la marine de Tricase permet aux visiteurs de profiter de la magnifique vue en savourant le parfum de la salure, tandis qu'on est plongé parmi la végétation de la falaise et le blé de la mer cristalline. C'est parti ! C'est parti !